Avec plus de 300 millions de visiteurs par an, les parcs nationaux des Etats-Unis sont des incontournables pour de nombreux touristes venant du monde entier. Avant d'être des parcs nationaux, ces grands espaces se situaient sur les terres ancestrales des peuples autochtones. A partir du XIXe siècle, ils en ont été chassés ou forcés de les céder. Certaines tribus se réapproprient petit à petit la gestion de ces territoires. La nomination du premier amérindien directeur du National Park Service en fait un symbole très fort. Dans cet épisode préparé par Étienne Quenel, Sur le fil part avec les journalistes Lucie Aubourg et Diane Dessobo dans deux parcs nationaux, en Arizona et dans le Montana où l'État fédéral a décidé de coopérer avec des Amérindiens pour prendre soin de ces territoires. Bienvenue dans la réserve nationale de Sagaro en Arizona dans le sud-ouest des Etats-Unis. Un désert parsemé de cactus à perte de vue qui se découpe sur un ciel bleu azur. La vie est partout, comme on l'entend dans cet enregistrement réalisé par les parcs nationaux. Le cactus, c'est l'emblème de cette réserve. Et Sagaro est le nom de la variété la plus courante ici. Son fruit est sacré pour les autochtones de la région, qui depuis des siècles le cueillent à des fins médicinales ou pour fabriquer de la confiture et du vin. If you are going to make jam, you lay out and let the fruit dry. So you can imagine the huge pot sitting here. Jassel Rahman Soberan, de la tribu Sohono Ozam, littéralement les gens du désert, raconte que pour rien au monde, elle n'aurait manqué la saison des récoltes, qui marque l'entrée dans une nouvelle année pour la tribu et s'accompagne de rituels où l'on chante et on danse. Mais elle a des souvenirs d'enfance aigre-doux, surtout quand il est question des gardiens de parcs, les rangers. Quand j'étais enfant, dans les années 1990, ça nous est arrivé, alors qu'on était en pleine récolte avec ma famille, de tomber sur un ranger qui nous a crié dessus parce que, selon lui, nous ne récolions pas dans la bonne zone. Aujourd'hui, la récolte est possible, régulée par un permis. Les relations entre le parc et les Sohono Ozam n'ont pas toujours été au beau fixe. Depuis quelques années, elles sont bien meilleures qu'avant. Nous sommes sur la bonne voie avec une relation de partenariat, de communication et de respect. En 2022, le parc a embauché son premier garde forestier issu de la tribu, Raesun Ramon. Mais ce jeune de 28 ans n'avait pas spécialement envie d'en parler autour de lui. J'avais peur de ce que ma communauté pourrait penser de moi. Pourquoi travailler dans un lieu qui nous a fait tant de mal par le passé ? Mes aînés et les membres de ma communauté m'ont beaucoup soutenu et me disaient « Oh wow, je ne savais pas qu'un Ozam travaillait dans le parc. » Ils m'ont dit « Il était temps ». « C'est énorme pour moi, mais aussi pour les miens, parce que je fais le lien entre le service des parcs nationaux et la nation Tauno Outtown. » Comme nous l'a expliqué Lucie Aubourg qui a réalisé ce reportage, les tribus amérindiennes ont souvent été chassées de ces parcs. Pourtant, leurs terres ancestrales étaient cantonnées dans des réserves. Les parcs nationaux, parfois, sont appelés les joyaux de l'Amérique. Le plus connu, c'est sûrement le Grand Canyon, en Arizona. Il y a aussi Yellowstone, Yosemite, c'est peut-être des noms que les gens connaissent. Mais il y en a 63 en tout aux États-Unis. Et ils sont visités par des dizaines de millions de personnes chaque année, qui viennent du monde entier pour les visiter. C'est des zones protégées, souvent des zones naturelles, avec des paysages à couper le souffle. Mais ce que les visiteurs savent moins, c'est que derrière la création de ces parcs, il y a aussi une histoire de violence qui n'est pas forcément racontée. Beaucoup des tribus amérindiennes ont été chassées de ces zones pour pouvoir établir ces parcs, ces réserves protégées, qui sont aujourd'hui à la fois des réserves pour la biodiversité très importantes, mais aussi des attractions touristiques. Et parfois, ça s'est fait violemment, le fait de déplacer ces tribus. Parfois, ça s'est fait avec des armes. Mais aussi, beaucoup, en fait, à coup de traités entre le gouvernement américain et les tribus amérindiennes. Mais les tribus, souvent, n'avaient pas vraiment le choix que d'accepter ces traités, en réalité, et de céder une partie de leur territoire. Si les parcs nationaux se situent très souvent sur des terres des peuples premiers, ce n'est donc pas forcément le cas des 326 réserves où vivent les autochtones, qui, pour certaines, ont été créées de toutes pièces par l'État fédéral américain. Certaines réserves sont situées sur le territoire historique des tribus, mais d'autres ont été créées par le gouvernement fédéral américain pour accueillir les populations qui avaient été chassées de leur territoire. En revanche, sur ces territoires, elles ont leur mot à dire. Les réserves amérindiennes, c'est des zones qui sont administrées par les Amérindiens. Donc, ils ont leur propre gouvernement. Ils sont américains, mais ils sont aussi membres d'une tribu amérindienne. Mike Turek, auteur du livre American Indians and National Parks, explique le processus d'appropriation des territoires par les colons blancs. Une fois que nous avons commencé à vouloir développer des parcs nationaux, l'approche du gouvernement a consisté à retirer les terres, puis à restreindre leur accès. Ensuite, pendant de nombreuses années, ils ont voulu rendre les Amérindiens invisibles. Les visiteurs doivent réaliser qu'il s'agit de terres amérindiennes. Elles sont travaillées par eux depuis des siècles. Les Amérindiens les considèrent toujours comme leurs terres. Alors, il reste des blessures historiques profondes. Aujourd'hui, les réserves sont pauvres et frappées par des taux élevés de suicides et de consommation de drogue. Et en dépit des liens ancestraux qui unissent les Amérindiens à ces espaces protégés, moins de 3% des employés des parcs nationaux sont des autochtones. Mais pour la première fois, le directeur des parcs nationaux est amérindien et il plaide pour plus de partenariats avec les tribus. Et les savoirs écologiques traditionnels de ces tribus, longtemps méprisés, sont valorisés. Un exemple qu'on peut donner, c'est par exemple la gestion des feux. Petit à petit, on se rend compte que les Amérindiens, eux, avaient une stratégie complètement différente qui était de faire des feux contrôlés, des petits feux contrôlés qui ne dégénèrent pas pour finalement nettoyer la végétation, la forêt, les broussailles, mais des feux qui ne tuent pas des milliers d'arbres et qui finalement aident à ce que quand il y a un départ inattendu, ça ne prête pas à une ampleur catastrophique puisque la forêt a déjà été nettoyée entre guillemets et du coup, le feu se propage beaucoup moins, beaucoup moins vite, beaucoup moins loin. Et donc ça, par exemple, c'est une technique qui a été retrouvée finalement. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Étienne Quenel qui a réalisé cet épisode et à Lucie Aubourg pour son beau reportage. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501